... Bienvenue à votre vendredi de Joël Etienne. Le vendredi dernier, nous vous avons parlé de l'OMES, l'Organisation mondiale de la santé, qui veut absolument que l'Afrique soit exposée, contaminée, avant que les vaccins qui sont en train d'être découverts ne puissent être appliqués. Nous avons eu beaucoup de réactions. Merci. On s'est rendu compte que tout ce que nous faisons, nous le faisons parce que vous nous suivez. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous parler du rôle des médias dans la consolidation de la paix dans un pays fragile comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, peu importe. Les médias, c'est quoi les médias ? On nous forme, nous, les journalistes, pour que nous allions informer, sensibiliser. Mais on ne nous forme pas pour qu'on prenne position. Prendre position, c'est les hommes politiques. Prendre position, c'est les gens d'une certaine corporation. Tout homme politique qui veut émettre une idée, qui veut sensibiliser, il peut appeler un journaliste. Dans le cadre d'une interview, le journaliste lui fait l'interview, il retranscrit tel. Mais depuis un certain moment, en Côte d'Ivoire, j'ai lu, juste après l'intervention de M. Kouadio Konambertin-Kakabe, sur la titrologie de certains quotidiens de la place, des injures, des prises d'opposition. Non. Je voudrais rappeler qu'au Rwanda, avant le génocide, il y avait une radio mortifère, qu'on appelait la radio des mille collines. Tous les jours que les journalistes et les animateurs venaient, c'était pour opposer les Hutus et les Toussys. Jusqu'à ce qu'en un temps record, il y ait ce génocide-là. Le journaliste a sa part de responsabilité, je dis bien responsabilité, dans l'équilibre socio-politique d'un pays. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, je suis, cher confrère, je voudrais pour une fois, avec votre autorisation, vous indexer. Vous supplier de ne pas prendre position. Vous pouvez prendre des thèmes, rassembler autour d'une table, pour en faire un débat. Mais ne prenez pas de position pour les partis politiques, pour les leaders politiques. Vous allez enflammer le peu de tissu, la cohésion qui est là, vous allez la détruire. Les Ivoiriens vont continuer toujours à se regarder en chaînes d'effaillance. Ce n'est pas moi, moi, je les tiens. Ce n'est pas ce que je veux. Ce dont je veux aujourd'hui, c'est que nous participions à l'amour, à s'aimer l'amour dans le cœur des Ivoiriens. Les hommes volontiers ne veulent pas non plus qu'il y ait la réconciliation. Mais en fait, est-ce que les Ivoiriens ont un problème entre eux ? Non. C'est le problème de Bédier contre Ouattara, le problème de Bédier contre Bagbo, le problème de Bagbo contre Ouattara, le problème de Bagbo contre Bédier, le problème de Ouattara contre Bagbo, le problème de Bagbo contre Ouattara. C'est tout ça qui nous a menés là. On n'a pas pu être vigilants. Mais combien de temps ? Nous allons faire palabre pour eux. Et pendant que les parents meurent, j'ai dit bien que d'autres meurent et ils sont à l'abri. Malheureusement, le président Bagbo est encore en prison. C'est vrai. Le président Bagbo représente à lui sur le près des 45% de la population. Son éloignement meurtrit toujours ses sympathisants. Beaucoup d'Ivoiriens ne veulent pas que M. Bagbo soit en prison. Le président qui va venir qu'il fasse en sorte, j'ai dit bien en sorte, et ça encore, c'est le rôle des journalistes. Mettez l'accent sur la cohésion. Mettez l'accent sur le fait qu'un Ivoirien qui va en prison par ses propres opinions, c'est un délit. Et ça va toujours créer l'éloignement entre les Ivoiriens. Rassurer les hommes politiques pour éviter qu'ils ne prennent les autres pour des loups, pour des lions. et cette vengeance-là, ça va faire que nous risquions de tomber dans un bain de foule mais incroyable. Est-ce qu'on pourra ? J'ai dit bien, on pourra. Vous allez partir où ? Le rôle du journaliste, ce n'est pas de prendre position. Le rôle du journaliste, ce n'est pas de se substituer à un homme politique. Le rôle du journaliste, c'est de se sensibiliser. Quand on voit que ça dérive, on dit non, ça dérive. Ne prenons pas de position. La Côte d'Ivoire va aller aux élections. Et avec l'avènement des fake news sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout le monde est devenu homme de communication. Faisons en sorte, je vous demande pardon, faisons en sorte que ce qui va arriver là, ça ne soit qu'une tempête dans un verre d'eau et que les Ivoiriens, celui qui va venir, s'occupe de leur bien-être plutôt que de leur en vouloir parce qu'on ne l'a pas voté, parce qu'il est du nord, parce qu'il est du sud, parce qu'il est de l'est. Le travail du journaliste, c'est ça. Renforçons l'amour, la cohésion, mais ne détruisons pas, ne sèmons pas la rancœur, la haine dans le cœur des Ivoiriens et des Africains. Si mon message a été entendu, c'est tout ce que je vous demande. Ce sera le plus beau de cadeaux que vous offrirez à toute l'éternité parce que la Côte d'Ivoire existe bel et bien sous la carte du monde. Ne faisons pas tout pour qu'elle soit détruite. Merci et à très bientôt.